Château au Roch Aujourd'hui, mon père prépare les assemblages de vin rouge. Cette dégustation lui permet de déterminer le bon moment pour choisir de soutirer le vin. C'est parti. Cette opération influencera les qualités organoleptiques du vin, pour en faire un vin d'appellation d'origine contrôlée. Le soutirage consiste à changer de contenant le vin, une fois qu'il a fini sa fermentation, afin d'éliminer les particules qui se sont déposées au fond de la cuve. En fait, on sépare le vin de ses lits. Là, mon père le sort d'une cuve pour le mettre en barrique. Ainsi, le vin est débarrassé des excès de gaz et des mauvaises odeurs de rivi. Le château au roc est une très petite exploitation, moins de 5 hectares. Le cabernet sauvignon et le merlot sont les cépages de nos vins rouges. Et pour les vins blancs, les cépages utilisés sont le sémillon, la muscadelle, le sauvignon blanc et le sauvignon gris. Ici, sur les terres du château au roc, le sol est argillo-calcaire. L'hiver, la terre est collante. Justement, là, mon père est en train de tailler des pieds de vignes de sauvignon blanc. Cette taille douce respecte les flux de sève. On appelle ça la taille poussard. Au plaisir de vous retrouver autour d'un bon verre de vin dans notre chai. Sous-titrage ST' 501